Avant tout propos, je tiens d'abord à présenter mes voeux à nos concitoyens en espérant que l'année 2021 sera meilleure que celle que nous venons de quitter. Cette année 2020, année du COVID, année de la fermeture de la frontière avec l'Igéria et qui a impacté négativement les vies de nombreux de nos concitoyens. Monsieur le journaliste, j'avoue que j'ai été un peu sceptique en écoutant le chef de l'État sur à la fois sa vision économique, politique, sociale qu'il a de notre pays. Et c'est vrai que bon, comme nous sommes dans un pays où nous avons là encore la possibilité de donner une voix différente du chef de l'État, je pense que je m'inscris en faux par rapport à sa vision résolument optimiste. Nous avons connu en 2020 deux crises majeures, une crise économique due à la fermeture de la frontière avec le Nigeria et une crise sanitaire mondiale qui a impacté négativement la plupart des économies de la planète. Alors je veux bien que le chef de l'État nous dise que le bilan du Bénin est résolument optimiste, que tous les voyants sont au vert. Mais en tant qu'économiste, je me pose cette question. Il y a quelques jours de cela, j'écoutais dans une chaîne internationale que le seul pays qui avait pu résolument voir son taux de croissance toujours positif, c'était la Chine. Alors si le chef de l'État considère que malgré le Covid, malgré la fermeture de la frontière avec le Nigeria, notre économie béninoise est au vert, je crois que je m'inscris en faux parce que ce que moi je ressens sur le terrain, c'est une grande précarité de la part de nos concitoyens. Et donc cette vision résolument positive, j'en appelle à nos concitoyens en leur demandant est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Alors ça n'engage peut-être que moi, mais je peux affirmer que la plupart de nos concitoyens se trouvent en total décalage entre ce que gouvernement et en particulier le premier magistrat de notre pays nous dit. Il est important de rappeler un certain nombre de choses, si vous le permettez monsieur le journaliste, pour que les béninois comprennent. Le chef de l'État a mis un système en place, un système pyramidal, où il a commencé à s'occuper du haut de la pyramide. C'est sa vision économique, politique et financière qu'il a de la gestion publique de notre État. Système pyramidal, on s'occupe du haut de la pyramide. Et on doit reconnaître que nous avons vu une avancée en termes d'infrastructures, on nous a vanté toute cette politique d'asphaltage comme le blanc-seing de notre gouvernement. La question que j'aimerais poser à nos concitoyens, même si je fais partie de ceux qui reconnaissent que avoir de meilleures infrastructures routières, ça impacte positivement le développement d'une nation. Mais nous devons aussi nous poser la question, combien coûte le kilomètre d'asphaltage au Bénin par rapport à ce qui est pratiqué dans d'autres pays de la sous-région. Et c'est là où je pense que le Parlement ne joue pas son rôle, mais on peut le comprendre puisque ça a été un Parlement nommé par le chef de l'État. Parce que si réellement on était dans une démocratie, le Parlement demanderait une réédition de comptes au gouvernement par les questions orales au gouvernement en demandant combien ça coûte à la collectivité. Et toutes ces questions ne sont jamais rapportées au niveau de l'Assemblée nationale qui représente notre peuple. Mais là encore je pense que nous sommes aussi en défasage par rapport à ce que le chef de l'État nous a inventé en disant que notre démocratie est aujourd'hui en pleine activité, qu'elle est rayonnante. Je crois qu'on a oublié quand même qu'il y a des gens qui malheureusement à qui on a ôté la vie à cause de ce système partisan tant vanté par les partisans du chef de l'État et qui a emmené malheureusement une Assemblée nationale monocolore et aussi la nomination de la plupart de tous les maires aujourd'hui au Bénin. Donc pour nous, il y a eu un recul flagrant de la démocratie, des libertés individuelles, collectives. Il y a cinq ans de cela, je me rappelle l'un des discours du chef de l'État qui à l'époque parlait d'un État voyou où il y avait un grand recul de la démocratie et où il en appelait au peuple à être demain, s'il était élu président de la République, le garant des libertés et de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui malheureusement, nous avons constaté presque cinq ans après des morts, des gens qui malheureusement connaissent l'exil et énormément de jeunes qui sont aujourd'hui en prison et pas simplement des syndicalistes, des journalistes, avec la création de cette criette qui est une cour d'exception et qui finalement est à la solde du gouvernement en place. Alors, il est important de rappeler à nos concitoyens que même si le chef de l'État considère que tous les voyants sont au vert et qu'on pourrait le dire comme ça, circuler, il n'y a rien à voir, moi je me pose une question, chers concitoyens. Je lisais un document qui a été validé en 2019 par le ministère du plan sur les 49 cibles prioritaires pour atteindre les 17 objectifs de développement durable. Et donc, le ministère du plan, par rapport aux résultats de 2019, nous avons donc sur ces 49 cibles prioritaires, 11 qui sont décroissants, 17 qui sont stagnants, 25 qui sont non renseignés et 5 où on constate une amélioration modérée et 1 qui est en voie d'atteinte et qui correspond à la mortalité néonatale. En fait, nous avons une conception de la gestion publique diamétralement opposée avec le chef de l'État. Nous, nous considérons que dans le cadre de cette pyramide, on devrait commencer par le bas, c'est-à-dire par ceux qui sont les plus faibles de notre population, les femmes, les jeunes filles et bien évidemment les jeunes. Et que toute la volonté du gouvernement devrait être d'appuyer au niveau social ces couches les plus vulnérables de la population. Alors, quand le président nous dit que tout est ouvert aujourd'hui, qui a raison ? Est-ce le ministère du plan qui peint tout en rouge ce qui touche au social ? Le social, c'est quoi ? C'est ce qui conditionne au jour le jour la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne se rendent pas compte que la politique d'emprunt massif du gouvernement, il faudra bien la payer un jour et il la paye déjà. Il la paye par la TVA, mais il la paye surtout par le fait que, comme nous n'avons pas de la part de l'Assemblée nationale, de la société civile, des contradictions, un contradictoire. Toute la politique sanitaire, d'éducation est mise de côté par le fait qu'on a mis en place, et je pèse mes mots, un système opaque financier qui fait qu'aujourd'hui nous appartenons, et je pèse mes mots, nous appartenons à un système qui a été mis en place par l'actuel gouvernement et par le chef de l'État. Nous avons une conception totalement diamantralement opposée de la gestion publique d'un État. Et il est important que nos populations se rendent compte que le système qui a été mis en place est un vrai système de gestion financière d'un État au profit d'un clan, d'un système. C'est assez dangereux, et je dirais même très dangereux. Je ne remets pas en cause les avancées que nous avons pu constater, que ce soit au niveau de notre administration, ou par exemple notre carte d'identité qui a vu un assouplissement. Mais dans le même temps, où vous faites une réforme, quel est le coût qui est payé directement par ce qu'on appelle les petites gens dans notre pays ? Ce qu'on oublie de dire, c'est que les Béninoises et les Béninois ont vu l'électricité, l'eau, au niveau du transport, les péages, je ne vais pas citer toutes les taxes qui ont impacté négativement nos concitoyens. Et c'est en ça que je rappelle à mes concitoyens, que ce système pyramidal où on s'occupe d'abord du haut de la pyramide, alors que l'ensemble de notre population se voit contraint à la précarité, est en décalage avec ce que nous, nous appelons de tous nos voeux, c'est-à-dire une prospérité partagée. Actuellement, nous ressentons une fracture sociale importante au Bénin. Les jeunes, on leur dit aujourd'hui, vous avez fini votre licence, mais si vous voulez que l'Etat vous accompagne, vous devez obligatoirement avoir un master. On oublie de rappeler que pendant des années, ces étudiants avaient des bourses qui leur permettaient d'atténuer un tant soit peu le coût du master. Aujourd'hui, quand nous discutons avec ces jeunes, ils sont désemparés, ils sont malheureux, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer une année de master. C'est entre 2,5 millions et 3 millions de francs CFA. Comment voulez-vous qu'un pauvre qui vient d'une famille qui s'est serré la ceinture pour l'aider à déjà avoir une licence puisse continuer à pouvoir avoir un master ? C'est-à-dire que, finalement, on sacrifie toute une génération de jeunes sous l'autel de réformes qui, finalement, n'en sont pas une. Parce que quand on voit sincèrement tout ce que le président nous a proposé dans son PAG, où est exactement l'hôpital de référence de Calavif ? Où se trouve le contournement de Cotonou ? Je ne vais pas faire ici et devant vous, comme le chef de l'État nous l'a si bien rappelé. Tout est tellement au vert qu'il n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Moi, je pense que tout est tellement au rouge que nous n'allons pas encore assommer notre peuple de mauvaises nouvelles. Il est important que l'économie revienne dans nos débats fondamentaux. Trop souvent, on abreuve le peuple béninois de questions juridiques. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais qui sait exactement combien ça a coûté au Bénin la fermeture de la frontière avec le Nigeria depuis plus d'un an ? Combien ça a coûté à notre peuple ? Les emprunts que le gouvernement fait tous les mois à un rythme qui est de plus en plus important, avec des montants de plus en plus élevés. Où va cet argent ? Quand le chef de l'État parle de reddition de comptes, nous aurions aimé que le ministre de l'Économie et des Finances puisse venir dire au peuple béninois qu'est-ce qu'on fait de tant de milliards. Mais je vous l'ai dit, c'est un système qui favorise les nantis au détriment des plus faibles. Quand on demande à un peuple de se serrer la ceinture, encore faudrait-il que les sociétés du chef de l'État payent aussi des impôts. Aujourd'hui, la plupart de ces sociétés font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Elles ne payent pas d'impôts sur les sociétés. De plus, on leur accorde des privilèges à travers le code des investissements. Mais ceux sur lesquels on fait peser toute cette politique financière, c'est sur les petites et moyennes entreprises des béninois qui, eux, ne peuvent pas faire d'optimisation fiscale, qui, eux, payent des impôts ces entreprises. Alors, je pense qu'il est temps que les béninoises et les béninois, et surtout les jeunes, se rendent compte que le système qui a été mis en place est un système qui, malheureusement, les impacte négativement. J'en terminerai parce qu'on va essayer de faire comme le chef de l'État court. Rien ne peut réellement amener notre peuple à être uni quand de telles politiques qui sont négatives, qui impactent négativement nos concitoyens, sont appliquées. Je ne manquerai pas de rappeler que concorde civile, c'est quand même faire injure à toutes celles et ceux qui ont laissé leur vie en 2019, que ce soit à Kadiaou, que ce soit dans les villes du centre et du nord de notre pays. Je ne manquerai pas d'être interpellé par le peu de compassion, d'humanité qu'a eu le chef de l'État quand il a prononcé son discours. Vous savez, je me rappelle que 3 ou 4 mois après son arrivée au pouvoir, des populations sont mortes parce qu'elles avaient faim. Et à Tauri, rappelez-vous de Tauri, où nous avons vu des populations affamées qui sont mortes en allant essayer d'aller prendre quelques malheureuses ponctions de farine. Le chef de l'État a-t-il fait preuve d'humanité, de compassion vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont laissé leur vie ? A-t-il fait preuve de compassion, d'humanité, quand pour nous vanter les mérites du système partisan, on a tué des gens qui simplement demandaient que leur voix soit entendue ? Ces mêmes voix que nous avons entendues dans ce pays quand le chef de l'État avait été mis en prison, du moins au commissariat central. Aujourd'hui, ceux qui ont été nommés par le chef de l'État et qui, bien évidemment, ne vivent pas ce que le commun des mortels des Béninois vit, nous font comprendre, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, Madame la Marquise, au Bénin. Ce n'est pas le cas. En tout cas, nous qui sommes sur le terrain, que ce soit au niveau agricole, et là encore, on nous avait tant vanté de choses qui allaient impacter positivement l'emploi des jeunes. Je suis en décalage quand j'entends le Président aujourd'hui, près de 5 ans après, nous parler des écoles techniques. Mais à moins que des gens soient totalement amnésiques, mais il y a 30 ans déjà existait le centre technique à ses coûts. Le Président Yahé Boni a mis en place 3 voire 4 écoles techniques dans ce pays. On aurait pu continuer. Et donc aujourd'hui, on nous dit, ceux qui étudient l'enseignement général doivent être sacrifiés au profit des écoles techniques. On n'a pas dit que ce n'était pas quelque chose qui était forcément mauvais pour notre pays. Mais faut-il attendre la fin d'un quinquennat pour nous vanter ce que l'on connaît et qu'on sait déjà ? Et je terminerai en rappelant au gouvernement, quand on gère un pays, on doit le gérer avec beaucoup d'humilité et beaucoup de compassion. Quand on pense que tout va bien, que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin relève du miracle, je pense qu'on est à des années-lumière de ce que nous, nous vivons au quotidien. Mes chers concitoyens, chers amis, chers parents, malgré ce tableau sombre que je viens d'énumérer devant vous, j'ai tout de même espoir. Espoir parce que le Bénin reste le Bénin. Le Bénin, c'est le Bénin de la conférence nationale. Cette conférence nationale qui nous a amenés à parler de génie béninois. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que cette conférence nationale n'a jamais existé. Et que finalement, le Bénin n'existe que depuis 2016. Non, il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Gardons fermement espoir. Je ne vais pas faire un pléonasme en rappelant ce que disait le Pape, n'ayant pas peur. Nous devons, nous avons l'obligation de faire entendre nos voix discordantes par rapport à celles du gouvernement. Dans la concorde civile, c'est vrai, mais nous allons faire entendre nos voix. Et ce que le peuple béninois doit garder en mémoire, c'est qu'il y a des femmes et des hommes qui se battent pour le retour de nos libertés fondamentales. Il ne peut pas y avoir de développement sans liberté. Il ne peut pas y avoir de développement quand les gens ont peur. Et aujourd'hui, les gens ont peur. On peur d'être mis en prison. On peur d'avoir un redressement fiscal. On peur même pour leur vie. Mais je pense que des femmes et des hommes, comme moi, sont prêts à faire entendre une voix différente. Il y a un autre système qui peut être mis en place dans notre pays. Il a été prouvé ailleurs. Des gens se sont occupés, comme je l'ai dit, du bas de la pyramide dans d'autres pays. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'aller au Brésil. Et pourquoi le président Lula a impacté positivement bon nombre de ses concitoyens ? C'est parce qu'il s'est d'abord occupé du bas de la pyramide, des plus pauvres. L'espoir est permis. Nous continuerons ce combat. Vous pouvez compter sur nous. Comme on dit souvent au Bénin, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada